Virginie, de la pluie et de la neige pour aujourd'hui. Voilà, c'est au choix pour aujourd'hui. La perturbation qui est donc arrivée hier par l'Ouest reste active cet après-midi. Sur les régions de l'Est, ça donne encore de la neige à assez basse altitude, mais des chutes de neige un peu plus intermittentes que ce qu'on aura eu ce matin. Et des averses de Grésil aussi, donc près de la Manche ou encore de l'Atlantique, où le temps reste très instable. On retrouve en revanche des éclaircies près de la Méditerranée avec des températures vraiment en baisse cet après-midi, notamment dans le sud-ouest, où on aura perdu jusqu'à 4 degrés par rapport à hier et un temps qui restera encore assez nuageux pour ce jeudi matin, avec à nouveau quelques flocons à basse altitude sur l'ensemble des reliefs. Et vous voyez déjà l'arrivée de cette nouvelle perturbation par l'Ouest qui donnera attention de fortes pluies sur le Pays Basque, au moins jusqu'à samedi. On attend des cumuls de l'ordre de 40, voire même localement 80 millimètres. Virginie, de la neige, de la pluie, quoi d'autre ? Voilà. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. On a quelques éclaircies. En tout cas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle sur la moitié nord du pays. Le soleil qui donc revient. On le voit. Alors c'est un petit peu plus nuageux que ce matin. Mais on a quand même des averses de Grésil le long des côtes de la Manche, le long de l'arc atlantique. Aussi, encore la neige qui continue de tomber sur les reliefs de l'Est et le soleil aussi qui revient près de la Méditerranée. Alors le tout dans une ambiance assez fraîche. C'est vrai, cet après-midi, les températures baissent encore par rapport à hier avec à peine 7 degrés à Bordeaux ou encore 8 degrés à Biarritz. C'est presque 4 degrés de moins qu'hier. Et puis alors demain, on retrouvera encore pas mal de nuages sur la plupart des régions. Encore des flocons qui vont tomber sur l'ensemble des reliefs. Et on va surtout surveiller un épisode de fortes pluies qui va concerner le sud-ouest, tout particulièrement les Pays basques, entre ce jeudi et vendredi. Donc voyez ces pluies qui arrivent par l'Atlantique. Et le soleil qui sera bien présent entre le Nord-Pas-de-Calais et la Méditerranée avec des températures encore assez fraîches en matinée. Quand même des gelées dans les campagnes et même dans les grandes villes avec moins 1 degré à Aurillac. Et c'est encore très agité aujourd'hui, Virginie. Voilà, c'est ça. Avec de la neige qui continue donc de tomber ici en Savoie. Il est tombé d'ailleurs une quarantaine de centimètres des 1000 mètres d'altitude depuis hier soir avec un risque d'avalanche qui reste très important. Alors toujours sous l'influence de cette perturbation qui a traversé le pays et qui reste vraiment très active sur l'Est, qui donne de la neige puisque vous le voyez, la masse d'air reste froide sur l'ensemble du pays. Donc attention encore ces chutes de neige sur les reliefs de l'Est. On profite de quelques éclaircies entre la région centre et le nord-est. Quelques averses de grésil le long des côtes de la Manche sur l'arc atlantique aussi. On retrouve le soleil près de la Méditerranée grâce au vent avec des températures vraiment en baisse partout pour cet après-midi, comprise entre 4 et 16 degrés. Donc demain encore pas mal de nuages en matinée avec du soleil. Donc du soleil tout au long de la journée, donc près de la Méditerranée, toujours grâce au vent. Et puis on a l'arrivée déjà d'une nouvelle perturbation par l'ouest du pays qui donnera de fortes pluies sur le Pays Basque au moins jusqu'à vendredi soir. Le temps reste bien perturbé sur toutes les régions de l'Est ce mercredi après-midi. Déjà beaucoup de neige tombée en montagne dans les Alpes. Ici une quarantaine de centimètres depuis hier. À Briançon dans les Hautes-Alpes où le risque d'avalanche reste encore élevé de 3 sur 5. Sur l'animation satellite on voit toujours la dépression baraque qui a provoqué cette tempête hier sur l'Irlande, qui continue son chemin direction la Scandinavie. Et on a toujours donc la perturbation associée qui nous concerne ici. Donc des chutes de neige un peu plus intermittentes, mais tout de même parce qu'on a cette masse d'air plus froide qui s'est engouffrée sur l'ensemble du pays. Donc prudence, toujours ces chutes de neige cet après-midi sur les reliefs de l'Est, sur les Pyrénées, le massif central également à basse altitude. On a un temps toujours bien perturbé près des côtes de la Manche, de l'arc atlantique, avec ces averses de grésil, parfois un coup de tonnerre possible. Et quelques éclaircies entre la région centre et le nord-est aujourd'hui. Des éclaircies qui reviennent aussi progressivement près de la Méditerranée grâce au vent. Alors je vous parlais des températures. Les voici donc cet après-midi vraiment baisse partout et surtout dans le sud-ouest où on aura perdu jusqu'à 4 degrés par rapport à hier. La journée de jeudi va démarrer avec un ciel bien nuageux sur la plupart des régions, avec toujours de la neige à basse altitude sur les reliefs. Alors le soleil va briller dès le matin toujours dans le sud-est grâce au vent. On retrouvera de belles éclaircies entre la Normandie et le massif central. Mais vous voyez déjà cette nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest, qui va gagner toutes les régions de l'Atlantique avec des pluies soutenues dans l'après-midi. Et surtout sur le Pays basque où on attend une quarantaine de millimètres de pluie d'ici vendredi soir. Les cours d'eau qui risquent évidemment de réagir. On voit la limite pluie-neige également sur les Alpes qui va bien remonter. Donc le manteau neigeux sera très instable avec là aussi un risque d'avalanche des gelées possibles en matinée. Et puis regardez dans le courant de l'après-midi des températures stationnaires par rapport aujourd'hui entre 5 et 14 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !